Bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur un outil, un plugin d'Excel qui s'appelle PowerPivot. Pourquoi PowerPivot, me direz-vous ? Je vais vous faire une petite démonstration. Si je vais à la dernière ligne de cette feuille Excel, donc CTRL, SHIFT, TOUJ, RÉS, ONLINE, DU BAS, je me rends compte que, sur votre gauche, je n'ai que, entre guillemets, 1,048,000 lignes. Or, dans certaines sociétés, le nombre de lignes n'est pas suffisant d'une feuille Excel lorsqu'on procède à des importations de fichiers externes à Excel. Je reviens au début de ma feuille, CTRL, début. Donc, si je fais une importation de fichiers externes à Excel, un fichier source, et ce fichier possède plus de 1,048,000, voire même des millions de lignes, faire un tableau croisé dynamique avec Excel, uniquement, cela me sera extrêmement difficile. Si je souhaite importer un fichier avec des données très importantes, il est souhaitable de passer par PowerPivot. Je vais donc élaborer un tableau croisé dynamique avec ce fichier. Bon, bien sûr, celui-ci est limité, donc CTRL, chiffre, tous les directions et du bas, je n'ai que 73 lignes, mais je pourrais facilement imaginer que j'ai 10 millions de lignes. Donc, dans ce fichier, il me manque certains éléments. Là, par exemple, le prix unitaire et les quantités, je n'ai pas le total. J'ai aussi le code du commercial, mais je n'ai pas le nom. Donc, j'ai créé pour cela un nouvel onglet en mettant le nom du commercial via son code. De plus, je reviens dans le fichier vente, j'ai le code produit, mais je n'ai pas le nom du produit. J'ai donc créé un autre fichier, produit, me récapitulant par code produit le nom du produit. Comme je vais avoir besoin de créer une liaison entre ces trois fichiers, je le ferai directement par PowerPivot. Au préalable, je vais transformer ces plages de données en tableau Excel. Pour ce faire, rien de plus simple, vous vous mettez dans n'importe quelle cellule de cette plage de données, allez dans Insertion et ici, cliquez sur Tableau. Mon tableau comporte des entêtes, oui, dans la mesure où il y a des titres. Je clique sur OK et je vais donner un nom en cliquant sur l'onglet Création de tableau. Je vais donner un nom à ce tableau. Je vais, par exemple, l'appeler Vente. Je fais Entrée. Commerciaux, je vais faire la même chose. Insertion, Tableau. Mon tableau comporte des entêtes, oui, je le coche dans la mesure où il y a des titres. Et je vais aussi donner un nom en cliquant sur Création de tableau, un nom à ce tableau. Je vais l'appeler Commerciaux. Je fais Entrée. Et je fais la même chose pour Produits. Insertion, Tableau. Mon tableau comporte des entêtes, oui. Création de tableau. Et ici, je vais l'appeler Produits. Je fais Entrée. Depuis la version 2016, me semble-t-il, vous avez Power Pivot, en effet, dans Données. Et ici, dans le groupe Outils de données, Power Pivot. Alors, moi, je préfère travailler avec l'onglet Power Pivot. Je vais l'activer. Pour l'activer, vous allez dans Fichier, Options, Complément. Tout en bas, Gérer, Complément Comme, Atteindre. Et vous cochez Power Pivot. Vous cliquez sur OK. À partir de là, vous aurez l'onglet Power Pivot. Je vais cliquer sur cet onglet. Passons à présent à l'étape suivante. C'est-à-dire que je vais exporter ces trois fichiers dans Power Pivot. Pour ce faire, je vais donc cliquer, comme je l'ai fait tout à l'heure, sur Power Pivot. Je me mets dans l'importe quelle cellule du tableau, ici, Ajouter au modèle de données. Power Pivot va s'activer. Et ici, j'ai bien l'onglet Vente. Je vais importer à présent les deux autres fichiers. Donc, je vais réduire Power Pivot. Aller dans l'onglet Commerciaux. Me mettre dans l'importe quelle cellule. Et Ajouter au modèle de données. Ce qui est fait, je vais faire la même chose pour les produits. Je réduis Power Pivot. Je vais aller dans l'onglet Produits. Ajouter au modèle de données. À présent, les trois fichiers Vente, Commerciaux et Produits sont dans Power Pivot. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que je dois créer une liaison entre ces trois fichiers. Alors, je peux créer une liaison, par exemple, avec Vente. J'ai ici le code Produit. Je le trouve dans le dossier Vente et dans le dossier Produits. Donc, je pourrais créer une liaison avec ces champs. Et pour les commerciaux, là, j'ai bien le code commercial. Et je vais aller le lier. Créer une liaison avec l'onglet Commercial. Et vous avez aussi le code commercial. Pour créer donc une liaison entre ces trois fichiers, je vais cliquer ici sur Vue de diagramme. Je vais donc créer une liaison, par exemple, avec le dossier Commerciaux et le dossier Vente via le code commercial. Donc, dans Commerciaux, le code commercial n'apparaît qu'une fois. Par contre, avec le dossier Vente, il peut apparaître plusieurs fois. Donc là, c'est de un à plusieurs. Je vais procéder de la même manière avec les produits. Donc, le code produit du dossier Produit n'apparaît qu'une fois. Et je vais le lier avec le code produit du dossier Vente qui apparaît plusieurs fois. Comme on peut le voir, de un à plusieurs. La liaison est à présent établie. Donc, je vais retourner dans Vue de données. Retourner dans l'onglet Vente. Ce que je souhaite à présent, c'est de ne pas avoir le code... Enfin, je vais laisser le code produit et le code des commerciaux. Mais je souhaite avoir le nom du produit et le nom du commercial. Donc, ce que je vais faire, je vais me positionner dans Ajouter dans une colonne. Et je vais me servir d'une fonction qui est plus ou moins similaire à la recherche V. Mais dans PowerPivot, elle s'appelle Related. Donc, égale Related. Je vais la sélectionner et je vais aller chercher nom du commercial. Je vais fermer cette fonction et je fais Entrée. Les noms des commerciaux apparaissent bien. Donc, je vais bien sûr donner un nom à cette colonne. Je vais cliquer droit, renommer la colonne et je vais l'appeler Nom Commercial. Je vais faire la même chose pour les codes produits. Donc, je me mets ici dans Ajouter une colonne. Je mets dans la barre de formule, égale Related. Et là, je vais aller chercher le nom du produit. Je clique deux fois, je ferme et je fais Entrée. Le nom du produit apparaît bien. Donc, je vais aussi changer de nom et l'appeler Nom Produit. Donc, je clique droit, renommer la colonne Nom Du Produit. Produit. Je fais Entrée. Donc, il me manque encore un élément, c'est le total. J'ai le prix unitaire et j'ai les quantités. Donc, je me situe dans cette colonne. Je vais faire Égal, Égal, prix unitaire, étoile, pour multiplier par quantité. Et je fais Entrée. Le total apparaît bien. Donc, je vais aussi renommer la colonne, clique droit, renommer. Et je vais l'appeler Total CA. Je fais Entrée. Pourquoi pas aussi mettre un format. Donc, je reste dans Accueil, toujours dans Power Pivot. Ici, Type de données. Je vais cliquer là-dessus. Devise. Le symbole Euro apparaît. Avant de créer mon tableau de bord, je vais quand même vous montrer une petite astuce. Je vais aller par exemple dans les commerciaux. Ce que je souhaite, c'est avoir le total par commercial. Donc, je me mets dans la barre de formule et je vais sommer avec une fonction spécifique Power Pivot qui s'appelle Somme X. Alors, comme cette somme va devoir travailler sur des liaisons entre les trois fichiers, je vais faire appel à une autre fonction qui s'appelle Related Table. Donc, je vais aller, comme les prix sont dans le dossier Vente, je vais aller chercher le dossier Vente. Je ferme, point virgule, et je vais faire appel à la colonne Vente totale chiffre d'affaires. Je vais fermer cette fonction. Je fais Entrée. Alors là, apparemment, j'ai oublié un petit élément. Oui, en effet, sans doute, j'ai oublié la parenthèse juste avant le champ Vente totale chiffre d'affaires. Si je fais Entrée à présent, les CA apparaissent bien. Donc, je vais en profiter aussi pour donner un nom à cette colonne. Donc, pourquoi pas CA par commercial. Je fais Entrée. Donc, la pierre, bien sûr, n'a pas de données, n'a pas de chiffre d'affaires. Je vais réduire Power Pivot, retourner dans le fichier Excel, là où il y a les données, dans le dossier Vente. Je vais, pourquoi pas, ajouter au 04 12 2021, pour le client 1000, par exemple, facture 030 P1, produit P1, 3 euros. Je vais mettre, par exemple, 1000 en quantité. Et le commercial Pierre, je vais aller dans l'onglet Commerciaux. Pierre, il a le code C004. Donc, je vais ajouter le code C004. Je vais de nouveau retourner dans Power Pivot. Et ici, dans Toujours Accueil, là, vous avez Actualiser, je vais Actualiser tout. Donc là, Power Pivot est en train d'actualiser tous les fichiers. Et Pierre a bien 3000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je vais fermer cette option. Nous allons retourner à présent dans l'onglet Vente, afin de pouvoir créer notre tableau croisé dynamique. Donc, je vais, ici, rester dans l'onglet Accueil. Et ici, vous avez Tableau croisé dynamique. Vous pouvez mettre sur Créer un graphique croisé dynamique, etc. Donc, moi, je vais créer une tableau croisé dynamique très simple. Je clique. Donc, je veux ce TCD dans une nouvelle feuille. Je clique sur OK. Donc, là, par exemple, vous avez, ici, l'onglet Vente. Je vais choisir Total Chiffre d'affaires. Je le mets dans Valeurs. Pourquoi pas prendre le nom des commerciaux. Je le mets en ligne. Et le nom des produits, je vais le mettre en colonne. Voilà. Donc, j'espère que cette formation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, afin de recevoir les dernières notifications. Cliquez aussi, si vous le souhaitez, bien sûr, sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt et merci.